Bonjour les amis de la nature, j'espère que vous allez tous bien. Dans cet épisode, la suite d'un épisode je pense que vous avez pas mal apprécié, la cueillette de l'essai zen que vous pouvez revisualiser ici. Vous allez voir dans un contexte très différent. Musique Ce sera sans doute un petit peu moins zen, puisqu'il va falloir grimper sur des échafaudages et il va falloir aller trouver un essai qui est caché dans un toit. Et pour vous donner un petit peu de contexte, l'essai se trouvait dans le toit, tout là-haut, au bout de cette échelle, c'est-à-dire à hauteur de trois étages d'échafaudage. Musique Voilà, par là elles rentrent, donc elles sont là, quelque part en dessous. Musique Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait tirer les tuiles plus haut sur le toit. En fait, j'avais un petit peu de mal à trouver le repère pour l'endroit où tirer les tuiles. Et en plus de ça, ça bougeait un petit peu sur l'échafaudage, donc j'essayais quand même de rester bien prudent. Et donc à ce moment-là, en soulevant cette tuile, j'ai pu voir les abeilles et leur petit cheminement à l'intérieur du toit. Musique Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je ne sais pas comment je vais faire pour le moment. Je pense qu'elles rentrent là. Elles sont là-dedans. Je crois qu'il faut y aller. Là, maintenant, on voit déjà beaucoup plus clairement. Voilà, c'est là que ça se passe. C'est tout noir, mais c'est rempli d'abeilles. Bon, maintenant, on va tenter d'emmener toute cette feuille d'isolant. Toutes les abeilles sont dedans, puis je vais essayer de poser la ruchette qui est ici, donc à proximité. L'essai, donc, est installé sur cette feuille d'isolant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que vous aurez peut-être eu la même réaction que moi. J'ai trouvé que le secouage de cet essaim n'était pas très délicat. Bon, on apprend tous les jours et je pense que pour la prochaine cueillette d'essaim, voilà, j'ai saucissonnée ce qu'elles avaient déjà construit. Je vais glisser ça dans la ruchette et une partie de l'essaim continuait à retourner dans le toit. Là, c'est le moment où j'ai commencé à hésiter puisque je voyais la moitié de l'essaim qui était dans la ruchette et l'autre moitié de l'essaim qui est retournée dans le toit en se dirigeant plutôt vers le haut du toit. Donc, j'ai pensé que j'avais peut-être raté la reine, malheureusement, et qu'il fallait tout recommencer. Dans le point de la situation, j'ai toujours une grappe d'abeilles qui est là, mais qui a tendance à rester près de l'entrée. Donc, j'ai rapproché la ruchette de leur entrée naturelle. Maintenant, il faut que je regarde comment ça se passe au niveau de la ruchette. Il y en a qui battent le rappel, c'est plutôt bon signe, mais est-ce suffisant ? Ça, c'est plutôt très bon signe puisqu'on a les abeilles qui se dirigent vers l'entrée. Et la bonne nouvelle, les abeilles se sont mis à battre le rappel. On est à plus près de l'action. Tout ce petit monde est sorti du toit, est dans la ruche. Je l'ai sanglé. Je reviendrai ce soir pour récupérer la ruchette quand tout le monde sera rentré. L'aventure s'est bien terminée avec une sangle réarrimée pour que ce soit plus sûr. Le soir, je suis venu descendre la ruchette. Et maintenant, l'essaie est devenue une très jolie colonie qui est présente dans le rucher du Vallon, un des ruchers de Béopolis. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications. On peut aussi rester en contact via Facebook et Instagram. On peut aussi rester en contact via Facebook et Instagram. – Sous-titrage FR 2021